Bonjour à tous, alors toujours au sommaire, quelques informations générales sur la situation écologique, on va dire, où en est-on de la transition locale sur mon village, quelques éléments d'information aussi sur les ateliers des terroirs, ce qui se passe, ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé, et puis enfin quelques situations et réflexions personnelles, voilà, alors donc je vous dois une petite vérité, c'est que dans les dernières vidéos, vous n'avez pas autant entendu d'oiseaux que dans les premières, en fait, j'aime beaucoup les oiseaux, et il est vrai que j'ai pensé que mettre un petit bruit de fond d'oiseaux c'était quelque chose d'agréable et plutôt sympathique, mais finalement je me suis dit que ce n'était pas forcément à la fois naturel que d'utiliser un bruitage et puis peut-être un peu superficiel, donc j'ai préféré jouer le naturel et revenir à une situation plus réelle, parce qu'il m'arrive souvent et malheureusement de faire un tour d'horizon à 360 degrés, comme je ne vais pas le faire là, mais de m'apercevoir qu'il n'y a aucun oiseau tout autour de moi quoi, c'est une situation qui est assez catastrophique et pour ma part assez angoissante quoi, donc en tout cas je vais jouer la sincérité en ne faisant pas de bruitage particulier. Alors petites informations sur la planète ou sur notre environnement, bisphénol, phosphate, solvants, parabènes, voilà une vaste panoplie de produits chimiques qui a été révélée et faisant partie en fait de nos polluants du quotidien et de notre corps quoi en fait aujourd'hui dans notre organisme et pour tous les français, tous ces parasites entre guillemets, tous ces produits chimiques font partie de nous quoi et le gouvernement va présenter une feuille de route pour essayer de diminuer ces perturbateurs endocriniens qui peut-être pour la suite et nos enfants, les futures générations vont poser de gros problèmes quoi. Alors il y a eu cette affaire du pesticide que le gouvernement souhaite mettre à plus de 5 mètres ou 10 mètres des maisons alors encore une fois peut-être que sans vouloir émettre de critiques sur la politique en même temps à droite et à gauche, peut-être que la réflexion c'est de se dire que parfois il faut éviter de satisfaire tout le monde et là en l'occurrence on a le sentiment que le gouvernement il veut satisfaire tout le monde en essayant de donner une forme de légitimité à ceux qui demandent que les pesticides ne soient pas diffusés à proximité de leurs habitations et en même temps une légitimité, ah là c'est un bruit mais il est naturel celui-ci, on va être un corbeau et en donnant une légitimité aux personnes qui produisent la production d'une façon générale sur notre territoire et donc on essaye d'associer la chèvre et le chou quoi en quelque sorte en faisant plaisir à tout le monde mais finalement est-ce que c'est la solution ? j'en suis pas sûr moi j'ai l'impression que quand on sait que vous le savez tous maintenant 75% des insectes ont disparu sur l'Europe en moins de 30 ans donc en règle de 3 dans moins de 10 ans plus d'insectes donc ça veut dire plus d'oiseaux justement ça veut dire plus de... comment... des sémages entre guillemets plus de reproduction naturelle de certaines plantes c'est... ce sont des risques que normalement on devrait pas prendre et donc on devrait légiférer dans ce sens là en interdisant complètement les pesticides quoi et en particulier les produits chimiques dès qu'il y a un doute dès lors qu'on n'est pas capable de se faire un masque de beauté avec un de ces produits c'est que il y a un problème quoi alors où est ce qu'on en est de la transition dans mon village pour l'instant pour dire la vérité ça avance pas beaucoup et c'est même un petit peu désespérant parce que les quelques personnes que j'ai pu contacter encore ne sont pas incline à vouloir rejoindre un mouvement dans l'objectif de présenter une liste donc j'ai eu l'occasion pas plus tard qu'hier soir de de participer au conseil municipal de mon village enfin quand je dis participer c'est c'est pas participer parce qu'en fait je ne suis qu'un spectateur de ce qui se passe encore que pour la première fois parce que j'ai assisté à de nombreux conseils municipaux depuis un petit peu plus d'un an et pour la première fois j'ai pu avoir l'occasion de prendre un petit peu la parole qui m'a été donné par le maire parce que à l'ordre du jour était question que notre association puisse recevoir une petite subvention bon c'est une subvention symbolique qui a déjà été allouée allouée par deux autres villages de notre communauté de communes sur le secteur et donc la commune principale donc mon village décidé en conseil municipal de nous allouer une petite une petite subvention ce qui a été fait même s'il y a eu quand même un des conseillers qui s'est posé la question sur la légitimité surtout là là comment dirais-je le fait que nous ayons des actions concrètes bon alors donc j'ai pu développer comme pendant quelques instants qu'effectivement à travers les ateliers du terroir le décheton à travers la conférence gesticulée qu'on organise à travers toutes ces manifestations qui ont été faites qui sont en train d'être fait et qui sont programmés on avait des choses très concrètes à la fois à proposer à présenter puis surtout à mettre en place quoi donc il fallait de toute façon même si aujourd'hui les résultats comme celui que l'on peut enregistrer avec la banque du temps avec le service d'échange local qui pour l'instant plafonne il n'y a pas d'inscription on a l'impression que ça n'intéresse personne alors que normalement ça ça devrait être quelque chose qui devrait mobiliser le monde mais donc bon concernant l'armoire à beaucoup on a eu l'occasion d'en parler aussi au conseil municipal parce que bien il se trouve que par contre c'est une forme de réussite quelque part c'est que les les personnes du village s'approprient un petit peu l'espace en y en y plaçant des livres et même tout dernièrement des vêtements donc là en l'occurrence effectivement le maire est là bon je peux aller dans son sens il faut éviter que ça soit un petit petit peu la pagaille quoi et qu'il y ait des débordements donc les vêtements il y a eu un espace qui a été mis en place pour à la déchetterie justement pour pouvoir recueillir les vêtements donc effectivement il n'y a aucune raison qu'on mette les vêtements là quant aux livres bon ben c'est pareil là l'idée c'est qu'effectivement on puisse collecter les livres donc c'est ce que j'ai fait j'ai ramassé tous les livres qui étaient il y en avait quand même bien une presque une cinquantaine et en fait pour éviter que de mélanger les genres on va vraiment réserver cette armoire bocaux uniquement à l'usage des bocaux et puis enfin aux échanges et puis ensuite concernant les livres on essaiera on va mettre en place un jour ou l'autre ça arrivera une bibliothèque de rue quoi et on se servira de tous les livres qui ont été collectés pour pour les mettre là à disposition parce que en fait dans le la transition est dans cet esprit ou dans cet objectif ou dans cette crainte que nous avons d'un effondrement de la situation il est possible c'est pas une option qui n'est c'est une option qui est possible à envisager c'est que non nos moyens disons de communication et surtout de stockage de l'information à travers internet à travers l'informatique à travers les les stockages virtuels et numériques il est possible que tout ça soit amené à décliner à disparaître petit à petit et en tout cas il me semble important que on ait une forme de mémoire sur papier à travers les livres et donc c'est pour ça qu'il est important de créer une base de données à ce niveau là donc voilà je pense que quelque part c'est un petit peu difficile de penser qu'on puisse jeter des livres c'est pour moi une forme de sacrilège je pense que je suis je suis pas le seul à me à le penser j'étais surpris parce qu'il y a mon chien qui vient de me rejoindre donc qui m'a surpris derrière voilà donc voilà pour ce qui concerne le décheton non pardon l'armoire à bocaux et puis à propos de décheton en fait sur une idée d'une personne qui fait partie du collège de l'association on a envisagé de mettre en place des bâtons alors des bâtons thon à la fin l'idée étant que nous organisions des échanges thématiques on pourrait faire ça dans les différents villages tourner proposer différents thèmes de débat aux uns aux autres et puis en fonction des centres d'intérêt un petit peu comme on le fait pour les pour les ateliers concernant les différentes activités on pourrait le faire aussi sur le fait de se retrouver et puis de débattre sur des thématiques et alors là l'idée pour essayer de peut-être d'inciter les gens à venir puis aussi pour avoir une forme de compte rendu réaliste de des échanges l'idée c'est d'enregistrer ces échanges non pas en vidéo parce qu'il ya des personnes qui ne veulent pas apparaître visage découvert sur des vidéos on va enregistrer ces échanges ces conversations thématiques et puis on les on les enregistrera de façon de créer des podcasts qui pourront être mis à disposition voilà après même si comme cette vidéo peu de gens les les regardent ou les écoutent ça pourrait peut-être un moment un autre servir de base de réflexion voilà alors concernant la suite des événements malheureusement on en est toujours en terme de ces quelques mois de campagne en campagne au même niveau alors je ne désespère pas qu'il puisse y avoir quelque chose qui se passe dans les semaines ou les mois à venir avant l'élection j'en ai encore parlé hier avec le responsable qui va normalement prendre la suite du maire actuel sur mon village où je lui dis qu'effectivement on n'avançait pas pour lui c'est pas notre notre liste que je propose de faire n'est pas une liste d'opposition c'est une liste qui a une volonté de construction dans l'objectif de la transition n'ont pas d'opposition à la liste ou aux listes différentes qui pourraient être en présence sachant que on sait que sur le village il y a au moins deux listes pour l'instant qui vont qui vont s'opposer il y aura une troisième pour l'instant personne ne peut le dire voilà que dire encore alors le prochain atelier aura lieu sur en fin de mois sur le thème de l'écriture sera un atelier d'écriture où je transmettrai pour ceux qui le souhaitent mes petites connaissances en termes à la fois de rédactionnel et puis aussi et surtout sur la capacité que j'ai entre guillemets en toute modestie puisque j'ai écrit et publié 18 livres à ce jour donc j'ai une certaine expérience mais en en auto édition j'utilise des plateformes numériques avec diffusion sur 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 internet à la fois d'ebook sur comment en format numérique et puis aussi en impression papier mais qui est imprimé à la demande ce sont des techniques extrêmement performantes aujourd'hui bon c'est vrai que quelqu'un qui veut transmettre une comme j'ai eu le cas d'ailleurs j'ai un voisin qui l'a fait qui a fait un livre et je l'ai aidé entre guillemets à publier son 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 livre ça m'a fait plaisir de le faire ça m'a fait plaisir pour lui parce que c'est toujours un grand plaisir quand on reçoit un exemplaire d'un d'un travail qu'on a fait que cet exemplaire imprimé arrive à la maison c'est toujours plaisant même si derrière il n'y a pas parce que pour ma part sur les 18 livres que j'ai pu publier la totalité de vente de tous ces livres c'est quelques peut-être centaines mais en tout cas c'est pas quelques milliers quoi voilà c'est c'est epsilon mais bon le plaisir de le faire est là alors que puis je dire encore sur sur le les initiatives que j'ai pu prendre j'ai posté pas plus tard qu'hier je crois c'est où est c'était hier ce sont les les gg il ya une émission les grandes gueules sur rmc qui proposait de de à leurs auditeurs de participer et puis surtout de venir pourquoi pas gg en tout cas de se proposer comme tel et donc j'ai envoyé une petite vidéo en essayant et en espérant que que je puisse être tenu parce que j'ai le sentiment qu'en fait aujourd'hui dans le village il n'y a pas d'adhésion sur la transition autour de de quelques personnes que ce soit pas à la mienne alors si demain on avait la chance de trouver parmi les habitants un jeune le profil idéal ce serait un jeune de je sais pas à 30 40 ans qui soit très dynamique qui soit très impliqué autant que je le suis mais qui soit quelqu'un de d'enthousiasmant en tout cas qui puisse créer une forme de dynamique de groupe et qu'on ait envie de suivre j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes comme ça qui qui sont des des personnes qui créent la la cohésion qui mettent l'ambiance qu'on a envie de 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 suivre bon c'est pas mon cas donc c'est vrai que dans un groupe de transition c'est bien si on peut arriver à trouver une personne qui ait cette capacité à mobiliser quoi alors pour ce qui concerne la suite des comptables j'ai eu l'occasion aussi de d'envoyer un message sur le répondeur de CO2 mon amour l'émission très connue sur france inter alors là aussi j'espère que il y aura une forme de diffusion alors à la fois actuellement là là les contacts vont se multiplier par rapport à la conférence gesticulier qui va avoir lieu donc là à la fin de passer le 1er octobre sur le village de la cépède donc pour autant que cette vidéo puisse avoir quelques répercussions sur sur des personnes si ici si vous pouvez relayer l'information si des émissions comme CO2 mon amour ou puisque je l'ai fait aussi sur une émission une nouvelle émission qui est sur france inter là aussi qui s'appelle la terre au carré et qui est quotidienne elle donc là j'espère que un jour ou l'autre on aura une retombée à la fois sur sur ponctuellement les conférences gesticulées qui vont être organisées mais aussi sur les ateliers des terroirs sur l'initiative qu'on comprend autour de la transition dans notre village et puis sur toutes les initiatives qu'on a prises ou qu'on va prendre comme le décheton comme la banque du temps service d'échange local etc bon moi j'ai l'impression que le salut viendra par le le fait qu'il y ait une forme de reconnaissance au niveau au niveau national d'une action locale et là peut-être que ce qu'on peut envisager qu'il y ait à ce moment là une forme de déclic avec des personnes ici sur le secteur qui se dit bah oui après tout c'est peut-être quand même là qu'il faut aller rejoindre des personnes qui se bougent qui tentent en tout cas de bouger pour essayer de faire avancer les choses quoi alors une petite réflexion également que je me suis fait par rapport à la décroissance qui est quand même à une problématique essentielle par rapport à la transition par rapport au risque de fondrement etc suite à une discussion que j'ai eu avec avec une personne de notre groupe qui à juste titre et je l'a je loue son action entre guillemets disait qu'elle était dans son action vertueuse parce que elle a à la fois des attitudes des choix qui sont écologiques etc mais pour autant elle n'est pas dans la décroissance et d'une façon générale d'ailleurs la nation ne l'est pas le GIEC préconise qu'il faudrait que nous baissions de 4,5% je crois chaque année et ça c'est un minimum parce que vous avez des gens qui sont capables de dire non il faudrait qu'on arrête toute toute croissance complètement dès aujourd'hui en divisant par 4 nos émissions de gaz à effet de serre enfin bon il y a effectivement parfois des discours qui qui sont non pas pessimistes mais réalistes parce que la situation est vraiment dramatique bon pour autant même une réduction de la croissance de 4,5% ce serait véritablement une décroissance et à titre personnel lorsque même si vous êtes vertueux que vous faites des choix d'acheter bio d'acheter des panneaux solaires d'acheter des choses comme ça vous n'êtes pas dans la décroissance parce que la décroissance ça voudrait dire que si vous avez admettons une retraite de 1500 euros qui vous est donnée cette retraite vous la dépensez intégralement il y a à travers la perception de cet argent une façon de faire des choix mais si tout est dépensé si l'intégralité des fonds sont utilisés on n'est pas dans la décroissance c'est une autre chose même si on épargne qu'on dépense pas l'épargne va auprès d'autres personnes qui elles vont pouvoir de ce fait emprunter et utiliser l'argent que vous avez capitalisé pour pouvoir être utilisé dans d'autres choses qui ne seront pas forcément vertueuses qui ne seront pas forcément des choix que vous aurez fait donc là le fait est que la la décroissance est en théorie ça voudrait dire voilà je gagne 1500 euros eh bien il faudrait que je prenne une partie de cet argent que je perçois que je le détruise bon ça paraît un non sens mais ce serait ça la décroissance ou alors il ya un autre choix ça c'est un choix personnellement que que j'ai fait ou que d'autres ont fait c'est des personnes qui par exemple pourraient être cadres gagner beaucoup d'argent et puis qui décide de se retirer à la campagne et puis d'aller vivre dans une situation avec des revenus qui seront inférieurs pour là c'est une véritable décroissance et mais si on est un salarié un retraité qu'on perçoit une une retraite qui est la même celle qui était il ya trois ans cinq ans et c'est on n'est pas dans la décroissance après la réflexion chacun fait ce qu'il en veut mais c'est c'est la mienne je suis pas obligé de la partager mais voilà alors autre réflexion aussi qui 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 vient assez régulièrement c'est qui me vient à moi aussi un c'est parce que c'est facile pour pour des personnes comme moi ce qu'on appelle les néo ruraux qui arrivent qui s'achètent une maison à la campagne et qui veulent faire leur potager je suis bien d'accord c'est c'est les bobos parisiens ou moi de nice les bobos niçois qui qui se réfugient à la campagne et qui pensent pour comme ça faire faire du bien à la planète bon peut-être mais c'est facile et en tout cas facile de faire son potager de d'imaginer des choses quand on est un jeune de 25 ans jeune couple et que pour des raisons personnelles on n'a pas pu on n'a pas réussi à acheter une maison qu'on est dans un appartement qu'on est dans une petite maison de village qu'on n'a pas de jardin comment faire pour pour faire son potager c'est pas toujours évident alors il ya des potagers collaboratifs dans certaines villes mais mais c'est pas forcément évident nous ici dans notre village à terme lorsqu'on sera nombreux pas peut-être pour demain mais je l'espère après demain que lorsqu'on sera nombreux et qu'il y aura une dynamique qui aura beaucoup de personnes qui vont se mobiliser pour essayer de mettre en place toutes les idées qu'on a collectées et toutes celles qui vont venir parler l'apport de 109 et bien peut-être qu'on pourrait mettre en place un système d'échange c'est à dire en gros le principe ce serait que vous avez des personnes qui sont âgées qui ont 60 70 ans et qui par leur situation par leur santé par leur capacité physique ne peuvent plus exploiter leur jardin faire leur leur potager etc et puis d'un autre côté vous avez des personnes comme je disais des jeunes qui ont 25 ans qui ont la force qui ont la capacité qui eux n'ont pas le jardin pourquoi ne créer ne pourront pas créer une forme d'association entre ces ces deux ces deux formes disons de deux capacités entre les uns qui sont propriétaires terriens puis les autres qui ont la force de la jeunesse quoi voilà donc alors ensuite et pour terminer je vais conclure par quelques quelques citations personnelles enfin non pas personnel d'abord tiens quelques citations que j'ai que j'ai eu l'occasion de découvrir et que j'ai mis en place dans la conférence gesticulée des pensées fortes qui sont des pensées positives alors si vous pouvez le rêver vous pouvez le faire voilà et ça c'est une citation de walt disney ça m'a bien plu si vous pouvez le rêver vous pouvez le faire si vous pensez que l'aventure est dangereuse essayez la routine elle est mortelle ça c'est paolo coelho mais bon le nom dit quelque chose mais et puis ensuite une petite dernière pour la route les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux ils ont juste ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont voilà ça m'a bien plu ça aussi bon mais sur ce je vous dis que pour ma part pour la suite de de la transition sur notre village pour moi rien n'était possible par contre ça ne sera possible qu'avec vous je vous dis à bientôt